On me bat du pinceau, ça m'inspire le cerveau, j'étale bien mes coloris, faudrait pas que je m'étale aussi car je refais la fassade. Une exposition Bonjour Béatrice consacrée à Fautrier, une signature que tout le monde ne connaît pas. Non, et pourtant c'est quand même une figure incontournable du XXe siècle, mais c'est vrai qu'on le connaît moins, il a eu une carrière en dents de scie, il a peint, il a été très prolifique à certains moments, il y a des moments où il a tout arrêté pour devenir moniteur de ski par exemple, il n'a peut-être pas eu les bons marchands non plus toujours, même s'il a eu du succès à son époque, mais il était hors courant. Il a fait cavalier seul, il avait une assez haute estime de lui-même, il n'aimait pas forcément les autres peintres, et tout ça a fait que peut-être au final son oeuvre est tellement particulière, c'est une niche son oeuvre, que c'est peut-être pour ça que l'histoire de l'art l'a oublié de temps en temps, mais régulièrement on met à l'honneur des peintres. C'est un lien quand même. Non, mais c'est un artiste que l'on croise tout le temps dans les expositions. Jean Fautrier, très régulièrement quand il y a des expositions consacrées à cette époque-là, aux années 50 par exemple, il y a Jean Fautrier, mais c'est rare qu'on lui consacre des expositions à lui seul. C'est fait au musée d'art moderne de la ville de Paris, puisque effectivement c'est un artiste qui a balayé le XXe siècle, donc il était normal que le musée d'art moderne de la ville lui rende hommage, avec une rétrospective, et vous allez voir finalement la richesse de son oeuvre, qui n'est pas du tout abstraite, on pourrait le croire, qui n'est pas du tout abstraite, mais au contraire il y a bien un sujet dessous, regardez. Jean Fautrier est mal connu, il est né à la fin du XIXe siècle, en 1898, et il meurt à 66 ans en 1964. C'est une oeuvre qui traverse le siècle, et il commence de manière très figurative, avec une vision assez réaliste, qui lui vient plutôt de la peinture anglaise de l'époque, parce qu'il a été formé à Londres, très jeune, il a été à la Royal Academy. C'est aussi quelqu'un qui a une très grande culture, et qui s'intéresse beaucoup à la peinture du XVIIIe siècle par exemple, le chardin est très important, et le côté architectural vient de son regard sur la grande peinture du XVIIe et du XVIIIe siècle. Autrier est très sensible à son époque, c'est quelqu'un qui vit toutes les antennes déployées. Il a été très marqué par la Première Guerre mondiale. C'est la période noire des années 1920, il n'y a aucun autre artiste qui peint comme ça. Ça a eu un très grand succès à son époque, c'est certain que ce n'est pas une peinture, disons, joyeuse, on est à l'opposé de l'impressionnisme, mais parallèlement, il y a quelque chose de très optimiste dans cette peinture, qui montre une lumière intérieure, une sorte de beauté rayonnante au fond des choses, et qui ont fait des tableaux, je crois, absolument magnifiques. Dans les années 1930, il s'arrête, il s'arrête de peindre, il n'a plus de succès, il ne vend plus rien, et donc il décide de vivre autrement, et il se remet à peindre au tout début de la Deuxième Guerre mondiale. Il tire les leçons de ce qu'il a fait fin des années 1920, au début des années 1930, et il fait une peinture apparemment plus informelle, presque abstraite, mais où les objets sont toujours présents. Il a dit qu'il ne pouvait pas peindre sans un rapport avec la réalité. La réalité, même dans les tableaux qui paraissent abstraits, il y a toujours une impulsion, il y a toujours un paysage, un corps, une lumière, un objet. Il est fasciné par la matière, fasciné aussi par la lumière des choses, et il essaie d'associer ces deux éléments, donner par la matière un sentiment de lumière. Toute cette peinture apparemment abstraite, où la matière est présente, c'est vraiment lui qui l'a découverte. Il n'avait pas beaucoup d'estime pour l'art abstrait. C'est un sculpteur, c'est un peintre, et on peut dire qu'il est absolument extraordinaire dans les deux façons de faire. Et la sculpture sert à sa peinture, et sa peinture sert à sa sculpture. On voit que les deux se nourrissent. Ici, on a des corps de femmes, des têtes qui sont très concentrées, qui paraissent totalement intemporelles. C'est une très grande sculpture. Ce que montre l'exposition, c'est que c'est un artiste dont on a une image qui s'arrête un petit peu à quelques tableaux, mais c'est une œuvre beaucoup plus importante, beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus intéressante, et je crois tout à fait unique dans l'art du XXe siècle. Tout à fait unique dans l'art du XXe siècle, oui, c'est vrai que c'est lui qui est... On parle d'art informel quand on parle de Jean Fautrier, mais on pourrait mettre aussi peut-être Jean Dubuffet aussi dans cette catégorie-là, à savoir des peintres qui ont un empattement, donc qui ont beaucoup de matière sur la toile. Ça fait travailler la lumière, et cette matière qui est très très épaisse, c'est difficile parfois de le rendre à la caméra, mais il y a une vraie épaisseur, là vraiment, c'est du pur jus années 50. Jean Fautrier, c'est vraiment un peintre qu'il faut découvrir, qu'il faut voir. Vous avez jusqu'au 20 mai pour ça au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Ça ouvre aujourd'hui, dans quelques heures. Merci beaucoup Béatrice.